Rexel vous accompagne dans la découverte de votre application eConnect Pro. Il est nécessaire d'avoir un compte eConnect Pro actif, d'avoir l'application eConnect Pro sur votre téléphone et accès à votre espace de service. Depuis l'application eConnect Pro, créez un nouveau site pour regrouper vos installations connectées, renseignez les informations du site que vous souhaitez ajouter. Choisissez ensuite le type de solution à installer parmi nos partenaires, EnergesyConnect, Hager ou Legrand et le type d'équipement que vous souhaitez installer. Identifiez votre contrôleur et renseignez les informations du client. Vous pouvez également les renseigner plus tard si besoin. Vous pouvez maintenant débuter le paramétrage du contrôleur EnergesyConnect en le connectant au réseau Wifi. L'application recherche les réseaux Wifi disponibles à proximité. Sélectionnez le réseau internet du client et renseignez le mot de passe du Wifi. EnergesyConnect se connecte au réseau internet. Un voyant blanc situé sur l'équipement vous indique que la configuration est aboutie. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'opération. Félicitations, votre contrôleur EnergesyConnect est connecté au réseau. Vous pouvez débuter l'installation du matériel. Vous pouvez ajouter des équipements en sélectionnant la marque de celui-ci, puis la famille et le type d'équipement auquel il appartient. Par exemple ici, un volet salle de bain. Après avoir renommé votre équipement, positionnez ce dernier dans une pièce que vous pouvez créer. Vous pouvez aussi utiliser le nom de l'équipement installé, par exemple volet salle de bain. Après avoir renommé votre équipement, positionnez ce dernier dans une pièce que vous pouvez créer et personnaliser. Après avoir effectué l'association des équipements, livrez l'installation au client final en sélectionnant « équipement installé » et en cliquant sur « effectuer la livraison ». Vous pouvez modifier les informations du client ou renvoyer un mail de validation si le client n'a toujours pas validé son d'installation. Le client final reçoit alors un mail qui l'invite à activer son compte utilisateur. Il se retrouve sur la page affichée à l'écran et renseigne ces informations pour créer son compte. Le client reçoit ensuite sur son smartphone un code à usage unique pour confirmer la création de son compte et sécuriser son accès. Une fois le compte activé, le client peut télécharger l'application eConnect2 et se connecter. Après avoir validé sa connexion depuis l'espace des services, le client peut piloter son installation par type d'équipement ou par pièce, consulter l'historique des actions réalisées sur son installation ou encore lancer des planifications et personnaliser l'écran d'accueil de l'application. Depuis l'espace web utilisateur, après avoir accepté les conditions générales d'utilisation, le client final pourra à son tour gérer les utilisateurs supplémentaires, visualiser ses pièces et équipements, créer des planifications et personnaliser son installation. N'hésitez pas à le renvoyer vers les tutoriels utilisateurs disponibles sur le site energyconnect.fr. Une fois l'installation mise en place chez vos clients, vous pouvez superviser et maintenir son installation. Depuis l'interface eConnect Pro app web. Depuis l'onglet Tableau de bord, découvrez une vue générale des contrôleurs par type, statut ou encore état de connexion. Depuis l'onglet Site, retrouvez toutes les installations de vos clients avec leur statut et état de connexion en un clin d'œil. Vous pouvez avoir une vue d'ensemble de chaque installation, l'état des équipements par usage ou par famille d'équipements. En cas de problème, la référence produit vous emmène directement sur le site rexel.fr. Depuis l'onglet des services, vous pouvez gérer votre abonnement à eConnect Pro et avoir une vue d'ensemble des contrôleurs que vous supervisez et maintenez. Depuis l'onglet Alertes, vous allez pouvoir créer et gérer vos alertes selon leur niveau de criticité. Vous pouvez créer des communications selon différents groupes, énergie, chauffage, ventilation, climatisation, entretien ou réseau. Depuis l'onglet Listes de diffusion, vous pouvez créer de nouvelles listes ou les modifier, en indiquant les utilisateurs à notifier, mais aussi la fréquence et le type de notification. Par mail ou push notification sur le téléphone ou les deux. Pour ajouter des utilisateurs complémentaires dans votre espace de services eConnect Pro, découvrez le tutoriel dédié en description. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...